On a beaucoup parlé ces dernières semaines et ces derniers mois de la crise. Et lorsqu'on dit la crise, on entend la crise bancaire, financière, économique, voire de l'emploi. En prenant un peu de recul, j'ai pensé que cette crise n'était peut-être qu'une sorte de frémissement du sol superficiel et qu'il fallait aller plus profond pour déceler, comme dans un tremblement de terre, les causes profondes de cette crise-là. Et donc, au lieu de parler de crise au singulier, je parlerai volontiers de crise au pluriel. Pourquoi ? Parce que je remarque que depuis plusieurs décennies, nous avons vécu des déchirures très importantes à mille points de vue. Par exemple, lorsqu'on parle de l'agriculture, on voit très bien qu'en 1900, nous étions 70% d'agriculteurs. Maintenant, nous sommes 1,7% d'agriculteurs. Et par conséquent, il y a là, par rapport à la nature, une déchirure ou une sorte de métamorphose ou de changement très important. De la même façon, pour la santé, on voit très bien qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la médecine devient efficace avec l'introduction des antibiotiques, des sulfamides et puis pour la douleur des anthalgiques. Bref, un équipement pharmacologique considérable qui améliore la santé de telle sorte que l'espérance de vie monte verticalement et qu'aujourd'hui, nos compagnons, par exemple, 84 ans d'espérance de vie. Et donc, nous n'avons plus le même rapport à la nature, nous n'avons plus le même rapport à notre propre corps, à notre propre santé, à la douleur, à la naissance également, qu'on peut plus ou moins décider pour nos enfants, le rapport à la mort, puisque l'espérance de vie a beaucoup cru. Et ainsi, on peut déceler des causes très profondes qui font changer à la fois le nombre des humains sur la Terre, l'espérance de vie, le rapport à la nature, à l'apport au corps, etc. Et par conséquent, je crois que nous vivons dans une sorte de crevasse assez profonde dont les lèvres sont assez écartées et qui détermine des changements très, très supérieurs, enfin plus profonds et plus importants que la crise simplement financière, fiduciaire, bancaire ou économique dont on parle tant. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un changement, disons, anthropologique, culturel, des conduites, des événements qui me paraît beaucoup plus profond et dont il faut réfléchir sur la lèvre avale de la crevasse. Que va-t-il ? Comment les choses évoluent-elles ? Et du coup, on voit très bien que les religions sont en crise, que les hôpitaux sont en crise, que les universités sont en crise, que les tribunaux et le droit sont en crise, et ainsi de suite. On voit très bien que la plupart de nos institutions sont en crise et que, au fond, la crise aujourd'hui est peut-être due au fait que nous avons changé le corps, le rapport au monde, le rapport à l'espace, et que nos institutions n'ont pas changé, et que c'est ça peut-être qui est en train de gripper et de se transformer complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501